Salut à tous les agents de la Division, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on a des bonnes nouvelles, franchement, et même, j'ai envie de vous dire on a des bonnes nouvelles, j'allais dire même si vous aimez que le PVE sur Division, et on a des nouvelles de dingue sur Division Heartland qui va être un jeu PVP, PVPVE, mais qui va également être un jeu PVE, et là franchement je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont être contents, il y a eu un leak aujourd'hui de Tom Anderson, le leakeur un peu sur Heartland, merci à Law154 qui m'a partagé ça assez vite, et le leak c'est qu'il y a 4 modes de jeu, alors qu'on était au courant que de 2 modes de jeu, on va lire l'article ensemble, c'est parti, il dit qu'il y a quelques mois, il avait annoncé déjà dans un article sur Xfire, ici que j'avais couvert, des détails clés sur The Division Heartland, The Division Heartland, vous savez, c'est censé être le mode Tarkov, en gros, un peu free-to-play de The Division, c'est un jeu stand-alone, donc c'est un jeu à part, ce ne sera pas Division 2, Division 3, etc., c'est un jeu vraiment à part, qui sera gratuit sur toutes les plateformes, et qui en plus sera cross-plateforme, et là c'est aussi une grosse news, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, les détails à la base, c'était qu'il y avait une map, une base d'opération, et deux modes de jeu. Dans les modes de jeu, on avait Excursion et Storm, c'est ces deux-là, on va y revenir. On avait Excursion qui était un mode PVE pour se préparer, gagner du stuff, etc., pour se préparer avant d'aller jouer en Storm, et Storm c'était un mode un peu à l'escape from Tarkov, PV-PVE, comme The Cycle aussi, qui sort bientôt, qui est un très bon jeu d'ailleurs, si vous voulez le tester, et qui est exactement dans le même genre que Heartland, The Cycle d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, moi j'ai joué pas mal. Et donc voilà, il y avait deux modes de jeu connus, et il y avait un mode qui était plus un mode pour se préparer, donc le mode PVE était pour se préparer pour Storm, qui était le mode PVP. Du coup, on était au courant de ces modes-là. On va refaire un petit récap de ce que c'est le mode Excursion. Alors, Excursion, à la base, ça avait été liqué sous le nom d'Expédition. C'est le mode PVE qui était une forme de tuto ou de mode pour se préparer à faire le mode Storm, qui est le mode PVPVE. Dans ce mode, les joueurs devaient explorer, looter et survivre contre des ennemis qui étaient de l'IA, donc des bots, avec un objectif, c'est de s'extraire de la map via un hélicoptère. Voilà, c'était un mode, en gros, plutôt chill, à mon avis, qui allait pas être trop trop dur. Vous pourrez looter des trucs, du stuff, etc., des accessoires pour aller vous préparer pour Storm. Maintenant, on a le mode Storm. Storm, c'est le mode, un peu, je pense, qui était censé être le mode principal de Heartland. C'est le mode PVPVE, comme en Excursion, donc comme le mode du dessus. Les joueurs ont besoin d'aller looter, d'explorer sur la même map, de survivre. Mais là, en fait, vous allez également vous battre entre vous. Il y aura des IA également, mais il y aura aussi d'autres joueurs qui vont essayer de vous buter. Donc, c'est un peu une sorte de battle royale et en même temps, c'est un mode à extraction à la Tarkov, donc c'est un peu entre les deux. Vous allez pouvoir, pareil, demander une extraction. Il y aura des conditions, évidemment, sur des points sur la map et vous pourrez vous barrer quand vous pouvez ou quand vous le voulez, en tout cas. Mais vous allez pouvoir gagner des trucs en tuant d'autres joueurs. Pour les fans de PVP, ça va être super fun. Je pense que ça va être la DZ, mais puissance 1000, ça va vraiment être sympa. Donc, voilà. Et ils ont rajouté maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un nouveau mode de jeu qui s'appelle Nightfall. Nightfall, c'est le troisième mode de jeu qui sera sur Heartland et c'est un mode de jeu à objectif uniquement PVE. Oui, les amis, il y aura du PVE uniquement sur The Division Heartland. Alors, comme sur Storm, comme le mode PVPVE, c'est toujours un peu le même principe. On va devoir aller se looter, avoir du stuff, survivre. Et cette fois, il va falloir s'extraire vers la base d'opération. Nightfall, c'est un peu différent parce que la difficulté du PVE sera complètement élevée par rapport à l'autre mode. Il y aura vraiment des objectifs à remplir. Et apparemment, trois de ces objectifs, il y en a peut-être plus, mais trois de ces objectifs vont devoir être, par exemple, de déployer des beacons, de traquer des cibles, par exemple, d'aller tuer des cibles PVE. Peut-être qu'il y aura des boss, des trucs comme ça. Ou de collecter des données d'agents. Il y en a forcément d'autres objectifs. On va devoir accomplir des objectifs en PVE. Donc, vous partirez avec votre team, vous serez en coop et vous devrez accomplir des objectifs avant de vous extraire. L'extraction ne sera pas la même. Vous n'aurez pas besoin d'appeler un hélicoptère. Pour extraire, il faudra s'extraire via une extraction. Alors, il y en a peut-être une ou plusieurs qui seront sur un côté de map. Donc, peut-être qu'il y en a une au nord, une au sud, etc. Et on ne pourra pas s'extraire pendant la nuit. Et donc, en fait, ce qui fait que pendant la nuit, si vous vous trouvez pendant la nuit, il va falloir survivre contre des ennemis IA pendant la nuit qui s'appellent les vultures dès que le soleil va se coucher. Les vultures, ça fait un peu comme mode zombie. Vous voyez ce que je veux dire ? Dès qu'il va faire nuit, vous aurez des vultures qui vont arriver sur la map. Bref, franchement, il y aura un mode PVE. Je trouve ça incroyable qu'ils aient fait ça. C'est vraiment, vraiment trop, trop cool. Le dernier mode de jeu, il s'appelle Hunt, comme Hunt Showdown. Donc, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Alors, il n'y a pas grand-chose qui est connu sur Hunt. Mais des sources ont dit à Tom Anderson, en gros, lui ont suggéré que ce serait carrément un mode vraiment ultra PVP, sans PVE. Donc là, ce serait plus un Battle Royale. Les joueurs s'entretueraient les uns entre les autres, sans avoir à dealer avec de l'IA. Donc là, ce serait vraiment le mode pour les joueurs PVP qui veulent juste tomber sur des PVP. Franchement, s'ils font les 4 modes comme ça, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment... Mais là, je suis hyper enthousiaste parce que je trouve ça génial qu'il y ait un mode PVE, un mode PVP et un mode PVPVE. Franchement, il n'y a aucun jeu qui fait ça. Ce serait terrible. Parce qu'il y a des moments où vous avez envie d'aller coop avec vos potes, de discuter, vous pouvez lancer un PVE tranquille. Il y a des moments où le curseur est un peu plus haut, vous avez envie peut-être de faire un fight PVP. Vous allez comme ça en PVPVE tranquillement avec vos potes et vous êtes quand même concentré pour vous fighter. Et il y a des moments où vous allez à 3 en Hunt. Et là, c'est que pour du PVP. On est concentré et tout. Et franchement, ça me dit trop d'avoir tous ces modes de jeu. J'ai trop envie de farmer ce jeu déjà. Je suis complètement hypé. Donc, on ne connaît pas grand-chose sur Hunt pour le moment. On en saura sûrement plus bientôt. Il y a d'autres infos. En plus de tous ces modes, des sources ont confirmé que The Division of Land aura le crossplay. Donc, ça, c'est vraiment cool et que c'est également en ce moment en train d'être testé. Je crois qu'il y a plus de tests aux Etats-Unis vu que c'est le studio américain qui fait ça. En plus de tout ça, encore une bonne nouvelle pour les fans de la licence. Apparemment, il y a eu une grosse refonte de tout ce qu'il y avait depuis les premiers tests. Et maintenant, il paraît en gros, pareil à prendre avec des pincettes, que l'inventaire et le système d'équipement ressemblent plus et plus familiers avec ce qu'on connaissait, nous, joueurs de The Division. Donc, ça, franchement, ça donne trop envie aussi de voir ça. S'il y a moyen de faire des builds et tout, ce serait vraiment incroyable. Donc, voilà. Bah, écoutez, a priori, ils nous disent aussi qu'ils pensent que le jeu est vraiment presque fini. Et qu'il a déjà été repoussé plusieurs fois, mais que là, il imagine bien qu'il sortira avant la fin de l'année. Donc, peut-être pas cet été, mais pourquoi pas à la rentrée, un Division Earthland ou en tout cas avant la fin de l'année. Voilà. Donc, ça fait super plaisir. Moi, je suis trop à fond. Je trouve que c'est vraiment, vraiment une super bonne idée des devs d'avoir fait 4 modes de jeu. Ça va être trop bien. J'ai trop, trop hâte. Et j'ai hâte de vous en dire plus. Donc, dès qu'on en saura plus, je vous ferai des vidéos pour vous dire ça, qu'on aura plus de détails sur tous les modes, etc. Mais franchement, ça tue, ça tue, ça tue. Je suis trop content aussi pour les joueurs PVE uniquement qui vont maintenant avoir un intérêt avec Earthland. Je pense que maintenant, le jeu peut être un énorme succès. Je suis re-hypé de fou et je vous en dis plus très bientôt. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre tout ce qui se passe sur The Division. Division 1, 2, Earthland, etc. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, Staltis. Bah, voilà. N'oubliez pas le petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Ciao à tous, tout le monde, bises.